Il n'y a rien qui vit sur le pot Et je sais qu'on voit et qu'on vit pas Radio Milaouet, Toguvio, Béradio Tout n'est pas politique, mais la politique s'intéresse à tout C'est avec cette pensée si chère à Nicolas de Machiavel, riche en philosophie Que nous ouvrons la parenthèse politique, économique et sociale de votre émission Jeudi Actualité, 40 minutes pour convaincre Sur la meilleure des radios panafricaines, Radio Milaouet, émettant 2011 en France Tout le plaisir est pour nous de vous savoir, très nombreux au bout des ondes A l'écoute de votre émission de ce jeudi 22 octobre 2020 Consacré à l'actualité socio-économico-politique du continent en général Et du Togo en particulier Aujourd'hui, notre rédaction reçoit pour vous et pour votre plaisir d'écoute Et surtout d'analyse, M. Fouvi Katakou Activiste togolais, il est membre du mouvement Nubweke Il sera en ligne depuis le mien au Togo En dernière partie de cette émission, Mme et M. Djokovic, j'ai encore le souligné Nous serons en ligne avec M. Kokouvi Gaston Amédedi Il est notre correspondant résident à Abidjan en Côte d'Ivoire Où la tension entre l'opposition et le pouvoir ne baisse pas Malgré l'appel au calme lancé par la CEDEAO Jeudi Actualité, 40 minutes pour convaincre C'est tout de suite et maintenant depuis la maison de la radio Jeudi Actualité, 40 minutes pour convaincre Fermez la parenthèse et place au débat S.K.D. Serge Comadjouvant, c'est moi Radio Milawe, la radio leader M. Fouvi Katakou, bonjour Bonjour Serge Douvant Bonjour les auditeurs de Radio Milawe Merci d'avoir accepté passer dans cette émission Je me permets de le souligner à nos auditeurs que vous êtes activiste togolais Très engagé pour l'avènement de la démocratie et l'état de droit au Togo Vous êtes membre du mouvement citoyen Nuboyke Voilà le peu d'informations que nous avons sur votre humble personne Pourriez-vous vous présenter encore davantage M. Fouvi Katakou ? Je suis Fouvi Katakou, un militant pro-démocratie M. M. Mbouanewe, je suis sociologue de formation Je fais également le levage de poules et de lapins Je suis de ceux qui pensent que nous devons agir maintenant pour que notre pays devienne un lieu où chaque Togolais peut développer facilement son potentiel humain La mort multiquotidienne due à la culture de la misère et à la violence du clan Nuboyke Tu vas vous assister, bienvenue là Merci, le chant des coques et le bruit des poussées Demandera suffisamment que vous êtes réellement un éleveur Merci à vous pour cette présentation, M. Fouvi Katakou Dites-nous, comment se porte le mouvement Nuboyke et quelles sont les actions que vous menez sur le terrain pour l'instauration de l'état de droit au Togo ? M. Fouvi Katakou Ah, le mouvement Nuboyke se porte bien Malgré les arrestations et le maintien en prison des camarades L'idéologie et la vision du mouvement restent intentes Nuboyke c'est une vision D'un 2017 à aujourd'hui A travers nos activités du terrain Nous avons appris beaucoup de choses Sur le processus de lutte et de libération au Togo Comme les fondamentaux de notre législation Nous travaillons sur l'appropriation Des lois sociopolitiques et économiques De nous tous L'objectif est de nous amener Tous à agir au-delà de nos appartenances politiques et négrésieuses Philosophiques pour les droits sociaux et économiques Car par exemple le droit à une vie dissente Profite à tous les Togolais sans dissension aucune Ainsi, nous travaillons Nous agissons par les sensibilisations L'information Les cartes de débats Citoyens La projection de films Les mois de football Nous faisons plein d'activités Pour pouvoir amener les uns et les autres A ce niveau eux-mêmes Pour les droits sociaux et économiques Parce que Le droit n'a pas de couleur Ce n'est pas une question de religion Etc Merci Vous menez toute une pléiade d'activités pour mobiliser la population C'est aussi le lieu pour nous de lancer un appel aux bonnes volontés Pour soutenir vos actions C'est un appel lancé par Radio Milawe A l'égard de 16 auditeurs et auditrices au bout des ondes 30 ans de lutte du peuple togolais Depuis le soulèvement du 5 octobre 1990 La population togolaise avide de liberté et d'alternance Tarde à voir le bout du tunnel La route est encore longue et incertaine Qu'est-ce qui selon vous explique ce retard M. Fovicatako ? En analysant les faits politiques des différents pays de l'Afrique Ce qui s'est passé au Togo Du 19 août 2017 Au 22 février 2020 En passant par ceux des années 90-1963 Nous pouvons objectivement dégager les causes Qui ont retardé Les 30 ans de notre lutte Il s'agit entre autres L'usage des soldats pour la conservation du pouvoir La philosophie du pouvoir du clan Yansingbe 2 Le Togo est un lieu où les différents dirigeants autocrates de l'Afrique Et les leaders des partis politiques d'un autre pays Ou des candidats à l'élection présidentielle Viennent chercher de l'aide financière ou militaire 3 Le Togo est un camp d'expérimentation politique pour la France Pour l'application des théories de domination des pays africains 4 Le Togo est également un marché noir pour les différents hommes d'affaires de l'Afrique et du monde 5 Le Togo est comme une terre de transit pour les Togolais humains Pour aller vers un Eldorado Ou pour exploiter son procès en attendant son départ 6 La transposition du culte de personnalité Qui était à l'air du Yadema dans la lutte de libération Au lieu d'un discours de programmation pour l'émancipation mentale Des facteurs psychologiques et spirituels qui bloquent le changement Ce culte de personnalité se traduit à travers les discours de fabrication d'un leader libérateur Et la destruction de l'idéal supposé traître 7 Nous avons la prédominance de la pensée religieuse Qui se traduit par l'idéologie du Maulaoué de prophétie 8 Il y a la sous-estimation de l'art dans une lutte de libération Dans notre lutte de libération 9 Nous avons le refus systématique de se former A travers les luttes des autres peuples Et on dit souvent Que le problème de la violence ne se trouve pas dans le livre 10 Il y a le manque de conscience politique Chez les jeunes de 1985 1990 2000 2005 11 Nous avons le maintien de la communication politique Dans les formes inférieures des explications 12 Nous assistons à des joutes verbales Entre les commentaires de la liberté sur les médias et les réseaux sociaux 13 Nous menons trop une lutte saisonnière 14 Il y a trop d'improvisation Nous perdons notre temps dans les débats de diversion et de distraction Merci à vous Nous perdons notre temps dans les débats de distraction et de diversion Merci M. Fovicataku pour ce fond parler et cette analyse juste que vous venez de faire des choses Nous apprenons depuis le 15 octobre dernier le décès de M. Fambaré Nachamba Le 15 octobre 2020 bien entendu Comment avez-vous connu cet homme politique et que retenez-vous de lui M. Fovicataku ? Cet homme est une honte C'est une aberration pour la société togolaise C'est un virus Dans la culture élevée Un homme qui s'est illustré Par sa méchanceté A travers les forces occultes On le détère On l'entend loin du village Après l'annonce De la mort De ce temps J'ai mené cette réflexion 12 100 15 Quel héritage Quel est le fruit de 75 ans Pour 75 ans de vie Il a fait tout cela Et après Combien d'années il a lutté contre la maladie Ceux-ci en 15 ans de service pour le clan Yansnbi Que vont retenir Ses petits-fils Les immortels Aux petits-pieds Vous faites tout cela pour 75 ans de vie seulement Sur la terre Tous les morts Les arrestations Les pillages Exportations Vous ont permis de gagner combien d'années de vie de plus Tout cela pour 75 ans Mes condoléances Mes condoléances A la famille Prenez soin de l'héritage historique de votre père Car le sang Allez-vous tirer de son cœur de vie de votre père Merci à vous Mesdames et messieurs Pour vous qui venez de prendre le train en marche Nous recevons pour vous depuis le mai au Togo M. Fouvi Katakou Nous allons faire un clin d'œil à nos partenaires commerciaux Et nous revenons juste après A tout à l'heure Besoin d'un professionnel en climatisation et en électricité Est le bon réflexe Pensez Bruno Entreprise Recommandé et reconnu par des industriels et les grandes sociétés de la place Depuis 2006 Bruno Entreprise est une société spécialisée dans le froid commercial et industriel Pour une installation de haute qualité de vos climatiseurs Appareil électroménager et un dépannage rapide et professionnel sur vos installations électriques Ventilation, entretien curatif, chambre froide, frigo professionnel électrique Plus de soucis à se faire Contactez Bruno Entreprise Bruno Entreprise est situé au 22 rue Sainte-Thérèse, 68 200, Mulhouse Contacte 06 35 29 06 98 Avec Bruno Entreprise La rapidité et l'efficacité C'est notre devise Mon Dieu est beau pour moi Envie de passer un séjour inoubliable et paradisiaque à Lomé ? Bienvenue à la Villa La Grâce de Dieu Située au quartier Cébé à 10 minutes de voiture d'Adidogome à Lomé Villa La Grâce de Dieu vous accueille dans un panorama idyllique pour vos vacances Villa La Grâce de Dieu rassemble tous les atouts d'un cadre attrayant, féerique et plantureux Avec ses trois chambres, une suite parentale bien équipée, des dressings et armoires vitrées prêtes à vous accueillir pour un séjour en famille ou entre amis Nos chambres sont climatisées, meublées et équipées d'une baignoire, d'une TV et grand plat, sans compter le salon spacieux et salle à manger climatisées Deux grands garages, un jardin verdoyant, un système de sécurité de dernière génération comme Les détecteurs dimanche, interphone avec vidéosurveillance Rejoignez-nous au quartier Cébé, Villa La Grâce de Dieu Ou appelez-nous au 00228 90 09 27 32 Ou bien 00228 90 25 15 93 Ou encore 00228 90 29 44 52 Villa La Grâce de Dieu Un coin de paradis qui représente Retour au studio où nous allons parler à présent de la présidentielle du 22 février 2020 M. Agbou Mme Sankojo était ce 15 octobre 2020 sur les écrans de nos confrères de Tempo TV Il recuse les résultats du scrutin du 22 février dernier et accuse, sans vouloir le dire ouvertement bien entendu, les autres leaders de l'opposition d'avoir refusé de lui apporter leur soutien Il va plus loin en accordant que ces derniers seraient de mèche avec le régime RPT unis pour l'empêcher d'accéder au fauteuil présidentiel Quelle est votre réaction en face à cette déclaration de M. M. Agbou Mekodjo, M. Podi Katakou ? J'ai suivi la réaction de M. Agbou Mekodjo et je me suis posé cette question Est-ce que ce sont les leaders qui sont partis voter ? C'est le peuple, c'est-à-dire chaque Togolais, les différents groupes sociaux professionnels qui sont partis voter Et c'est au peuple qu'il faut faire appel pour qu'ils agissent à défendre son vote Si les Togolais ne sont pas sortis, nous devons chercher les causes ailleurs Ce discours des leaders déresponsabilisent plutôt les citoyens apprend leur destin en main Pour moi, avec cette élection du 22 février, tout est clair aujourd'hui Quel que soit le leader de la liberté qui va être devant ou le porte-fembre de la lutte Le dictateur amène directement ou indirectement à voir que c'est le leader en question qui est le problème Et si c'est un autre, il serait favorable à la ténance Aujourd'hui, les Togolais doivent savoir qu'une dictature ne se désintègre pas par sa propre volonté Ou un dictateur n'abandonne jamais le pouvoir par faveur C'est toujours la pression farouge des opprimés qui pousse le dictateur à céder ou qui le fait partir par force Le dictateur, pour se maintenir au pouvoir, procède par la russe et la force Et nous devons savoir aussi qu'une dictature qui dure, ce n'est pas simplement à cause de sa barbarie Et de manque de stratégie des premiers leaders de la liberté C'est surtout grâce à une forme de culture et de psychologie qui amène les opprimés à obéir sans contrainte A accepter, supporter les injustices, les arbitrains sans réagir dans l'indifférence totale C'est le cas du détournement du vote ce 22 février Le dictateur amène l'opprimé à croire fermement que le changement est impossible Si la libération doit venir, elle ne peut être que l'œuvre d'un dieu ou d'un étranger C'est pour ça que Steve Biko disait L'arme de l'oppression, c'est l'arme de l'opprimé En écoutant et en observant les Togolais dans les rues, quartiers, églises, mosquées Nous nous rendons compte que le système contrôle l'esprit de tout le monde Cette élection du 22 février, à travers la fabrication des chiffres Et les preuves de fraude qui ont circulé sur les réseaux sociaux Moins qu'avec une bonne planification, en tenant compte de toutes les phases du processus électoral Ce système peut tomber Nous devons laisser le discours fataliste qui consiste à dire Le laisser n'est pas la solution au problème togolais L'enjeu est comment utiliser toutes les opportunités pour promoter des actions partueuses au même moment Nous devons produire des analyses qui vont déconstruire des discours de bouc-émissaires parfaits Et de l'auto-justification des leaders politiques et d'opinions sur les réseaux sociaux et médias Nous devons produire des discours alternatiques qui vont faire du citoyen à terre de sa propre libération La lutte d'aujourd'hui doit dépasser le statut de leader Devant une dictature féroce, il faut multiplier les têtes de lutte Il faut un sement de lutte de guerrilla avec une application parfaite des méthodes de la lutte non-violente Des discours programmés et des activités qui vont permettre les moyens d'être celui de résistants autonomes très mobiles Par les discours alternatifs et les activités, nous allons pouvoir déconstruire les sements mentaux du système Qui ont pris racine dans le psychisme des togolais Et nous allons les remplacer par de nouvelles qui vont émanciper les mentalités de l'esclavage mental Travaillons plus à avoir de la complémentarité dans nos différentes méthodes Pour prouver qu'une telle méthode est inefficace, il faut d'abord travailler à mettre en place la méthode gagnante Et commencer par l'appliquer Nous devons maintenant montrer dans l'appliquant de nos méthodes que l'autre a tort Nous devons abandonner cette mauvaise structure Qui consiste à détruire d'abord la méthode d'existence par le discours de diabolisation, de dénigrement Avant de commencer par chercher la nouvelle qu'il faut appliquer les personnes qui vont les exécuter Que les foudonisations parlent à notre place maintenant Merci pour cette analyse, M. Fovicatako Le principal parti de l'opposition togolaise, l'ANC, après son conseil national Était devant la presse ce 14 octobre Le parti soutien ne peut faire partie d'aucune coalition de l'opposition Et prône l'unicité d'action avec les partis sérieux et la société civile M. Fovicatako, qu'appelle-t-on parti politique sérieux ? Comment comprenez-vous cette orientation du parti dirigé par M. Jean-Pierre Fabre, M. Fovicatako ? Pour moi, un parti militant pro-démocratie se reconnaît à travers ses actes et discours Et dans un environnement dictatorial, un parti pro-démocratie est celui qui travaille à amener les citoyens à se libérer eux-mêmes Car on ne libère pas un peuple, un peuple se libère l'humain Vu l'histoire de notre pays, il est difficile de parler aujourd'hui de l'union Et de toute façon, la récitation d'union que nous faisons n'a pas de sens en fait Au lieu de parler de l'union, nous allons plutôt parler du camp social d'action où chaque groupe pro-démocratie, par rapport à sa force et compétence, attaque le système à son endroit qu'il souhaite Et que l'action de tout un chacun est complète, celle des uns et des autres Comme les différentes parties du corps humain Je pense que c'est ce que mon camarade de l'INSEE appelle unité d'action Et ceci doit se faire avec un protocole d'accord entre les différents groupes pro-démocratie Où chacun s'abstient à venir vilipender, dénigrer, diaboliser son camarade sur les médias En oubliant l'oppresseur La déclaration du parti de l'INSEE, lors de son congrès pour moi C'est l'appel à l'autodisprime des militants pro-démocratie Et la nécessité de sortir maintenant le débat politique de la forme inférieure des explications En politique, ce n'est pas une question du cœur de la haute commune des femmes Tout parti politique au Togo doit savoir qu'il est dans une dictature militaire Et dans un environnement dictatorial On ne cherche pas à fabriquer un leader libérateur pour le peuple On travaille plutôt sur la conscience du peuple Pour lui donner des outils psychologiques, culturels et spirituels Qui vont l'aider à se libérer l'humain C'est cette action que moi j'appelle Sur une d'un parti politique Tout parti politique Qui fait la propagande De libérateurs étrangers Du libérateur Est à craindre Car un tel discours Infantilise la masse Et amène les opprimés A se déresponsabiliser Merci pour votre analyse Dites-nous Quelle relation du mouvement Nubweke Entretient-il avec les populations africaines En lutte pour l'alternance et la démocratie ? Le mouvement Nubweke Nous avons de bonnes relations Avec la société civile A travers certains de leurs membres Et nous avons déjà participé à des rencontres Sur des formations Sur les mythos de la lutte noire violente Etc Donc Les contents sont là Étant dans un pays Dans un environnement Où les droits Nous nous mettons Tout le temps violés Et nous partageons Les mêmes préoccupations Donc nous nous engageons Sur le problème de l'Europe Et Nous essayons de S'occuper au sens Qu'il y a un problème quelque part Comment il faut Il faut Parler du problème Comment il faut partager l'information Pour que L'oppression ne puisse pas s'abattir La civile s'arrêter Etc Donc Nous nous changeons Entre nous Comme il faut Mais Je pense que Vu les événements De 3 mandats 4 mandats Etc Il y a des réflexions en cours Pour voir comment est-ce qu'il faut s'organiser Réellement Parce que La lutte ne peut plus se mener En vase clos Dans un pays Comme si le problème ne concerne que ce pays seul Parce que Ce que nous sommes en train de voir Que le problème Ce n'est pas un problème tégolais Le problème devient Le problème de beaucoup de pays En même temps Donc il va falloir que nous tous En tant que citoyens Nous nous organisons Pour voir comment est-ce qu'on peut Rejouer ce problème Une fois pour toutes Donc C'est ça Et Une voie de bloquer Et en revanche Avec tout Un mouvement Qui travaille réellement Pour Le bien-être Du pays Et qui est là À se lever lui-même Pour ses droits Sociaux Et économiques C'est très juste Merci à vous Nous allons maintenant quitter le Togo Pour nous intéresser La page internationale La coalition des partis De l'opposition ivoirienne Contre le troisième mandat Du président Alassane Draman Ouattara Au Togo Les leaders de l'opposition S'attaquent Et s'entre-déchirent entre eux Quel conseil Donnez-vous Aujourd'hui A la classe politique De l'opposition togolaise Monsieur Fovic Ataku Avec ce qui se passe En Côte d'Ivoire Nous constatons Simplement Que le débat Du leader corrompu Etc Est une perte D'énergie Inutile C'est de la distraction C'est pour ça J'ai fait cette lecture Chaque lutte de libération A ses médias Journalistes Maisons d'édition Quand on parle Dans un environnement Dictatorial Comme le nôtre On ne vient pas Démobiliser Désorganiser Démoraliser Son camp L'objectif Est de libérer Les opprimés Des cements mentaux Qui les rendent résignés Fatalistes Indifférents On travaille plutôt Pour créer La confusion Dans le rang Des oppresseurs Ce n'est pas Une question Du procès De leader Des partis politiques De la liberté Cette élection Du 22 février 2020 Et les autres Années de lutte Démocratique Nous montrent Simplement Ce qu'il ne faut Jamais Faire Et dire Sur les médias Dans un processus De lutte De libération Chaque combattant De la liberté Doit se faire Violence Pour se disprimer Dans ses discours Et hâte Enfin de dire Et de faire Toujours Ce qui Permettra Ce qui permettra A chaque citoyen De se lever Automatiquement Et de dire Ça suffit maintenant Le système Est déjà À terre Il est encore Présent À cause De nos propres Discours Qui inhibe L'esprit De créativité Et d'audace En nous Dans une Lui de libération Les combattants De la liberté D'où ont Savoir Que leur Arme C'est la Communication On ne parle Pas Pour parler On ne parle Pas Parce que Notre camarade M'a énervé Chaque mot Utilisé C'est pour Obtenir Un résultat Cette élection Du 22 février A fait sortir La nécessité De la publication Du résultat Bureau de vote Par bureau de vote Le besoin Très indispensable D'identifier Les bulletins De vote Le jour De l'élection Nous devons Sérieusement Traver sur ces Deux éléments Pour leur Mise en application Nous devons Nous inspirer Du terrorisme Humaniste De Gandhi La poudre De la non-violence Gandhi Pour affronter La repression De l'administration Coloniale En aide Lors de L'un des délibérations Il a retourné La prison Contre l'oppresseur Il a montré Aux indiens La nécessité De se faire Arrêter Massivement Nous devons Nous aussi Retourner La prison Contre l'oppresseur Et les autres Institutions Les unes Après les autres Tout est possible Maintenant La victoire Ne dépend que De nos communications Et actions Merci monsieur Fovicatakou Si vous pouvez Restez en ligne Restez en ligne Nous allons tout de suite Prendre attache Avec notre correspondant Gaston Amedoudi Depuis la côte d'Ivoire Où le torchon brûle Entre l'opposition Et le pouvoir Bonjour Gaston Oui bonjour Serge Bonjour A toutes les auditrices Auditeurs de Radio Diaspora Africaine Radio Milawe Alors dites nous Quelques jours après Le lancement officiel Des campagnes électorales Quelle est la situation Actuelle sur le terrain L'opposition Arriverait-elle A empêcher les élections Monsieur Gaston Si en Côte d'Ivoire La campagne électorale En vue de la présentielle Du 31 octobre A débuté Dans un contexte Tendu Depuis 15 octobre Comme indiqué Par la commission Électorale Indépendante En abrégé CIE Sur toute l'étendue Du territoire national Elle prendra fin Le 29 prochain 48 heures Avant le scrutin Ou prendra par Les 7 495 082 électeurs Que compte le fichier électoral Mais l'opposition Fustige La candidature Du président Sortant Alassane Dramawattara Rendue possible Par l'approbation Du conseil constitutionnel Une situation Que dénoncent Les opposants C'est ainsi Que les deux principaux Candidats De l'opposition A appeler Depuis ce même jeudi Leurs militants Au boycott actif Du processus électoral Ils ont même demandé A leurs militants De s'abstenir De participer Tant en ce qui concerne La distribution Des cartes électorales Qu'en ce qui concerne La campagne électorale Et de faire Barrage Au coup d'état Électoral Que le président Alassane Dramawattara S'apprête A commettre Samedi le 17 C'est à dire 48 heures Après le lancement De la campagne La maison De Pascal Afi Nguesson L'idée De l'opposition Et candidat A la présidentielle A été incendiée Par les inconnus Dans sa ville Natale De Bonguano Jusqu'à présent Les banques Et les autres Entreprises publiques Et privées Ont fermé Il y a déjà Des morts Des hommes Qui ont même Brûlé Des véhicules Des bus De transport En commun Mais jusqu'à présent Cette situation Semble Mais vient dire Au président Alassane Dramawattara Mon cher citoyen Grand d'état Sèche On attend de voir Ce qui va se passer Dans les prochains jours Comme le disent Souvent les anglais Ou étant d'ici Puisque le président Malgré tout ce qui se passe Le président sortant Monsieur Alassane Dramawattara Veut toujours Foncer Le pays Droit au mur On ne comprend pas Ce président Qui en toute élégance Avait dit Devant les élus Du peuple Les députés Que oui La constitution Ne lui permet pas De faire un troisième mandat Et il a même Allé l'air Pour dire que Ces présidents Qui tentent A faire un troisième mandat Ils ne connaissent même pas Les charges Qui sont liées A la présidence S'ils le savent Ils ne vont même pas Tenter A faire un troisième mandat Mais ce même président Qui face à cette même constitution Reviens nous dire Que oui Cette constitution lui permet De faire un troisième mandat C'est quand même scandaleux C'est pourquoi même Je finis par comprendre C'est pourquoi Les blancs Nous traite Nous les africains Que nous sommes des sauvages Nous sommes les non-civilisés Voyez-vous Ça ne se passe Même pas en Europe Quelqu'un qui résume La paix Ou la sécurité De tout un pays A sa personne C'est-à-dire que Si lui Alassandra Mouattara N'est pas présent Aujourd'hui La Côte d'Ivoire Va prendre feu C'est ce qu'il tente A nous dire Mais quand même C'est scandaleux Personne n'est extraordinaire Si c'était terre Personne n'est indispensable Si c'était terre Mais Alassandra Mouattara Nous fait comprendre Que lui Il est extraordinaire Qu'il est un citoyen Entièrement à part Mais c'est quand même Arrissant Ok De toute façon On attend de voir Ce qui va se passer Dans les prochains jours Merci Gaston Pour ces précisions C'était notre correspondant Depuis Abidjan Monsieur Gaston Amedoudi Nous retournons au studio Pour reprendre Monsieur Fovic Atakou En ligne Monsieur Fovic Atakou Vous venez d'écouter Monsieur Gaston Amedoudi Vous venez d'écouter Tout ce qu'il a dit Nous sommes presque A la fin de cette émission Quel est votre mot de la fin Monsieur Fovic Atakou Merci Merci à vous Merci aux auditeurs de radio Milawe J'espère que nous allons nous retrouver Encore sur d'autres thématiques Et sur d'autres thèmes Merci Monsieur Fovic Atakou D'avoir accepté Notre invitation Mesdames et Messieurs Fin de cette émission Merci de nous avoir suivis Excellente suite de mon programme Sur radio Milawe Quant à moi Je vous retrouve Le jeudi prochain Sur la même radio Le même jour Si jusque là Le Seigneur ne vient pas Inch'Allah Au revoir Au revoir Sous-titrage FR ?